Quand je vous disais que je vous reparlerais d'une vente aux enchères, eh bien le moment est venu. La générosité des participants Osmoson s'exprime par les démonstrations et les échanges avec le public comme vous avez pu le voir précédemment. Mais ce n'est pas tout. Chaque talent peut, s'il le souhaite, offrir une de ses œuvres pour qu'elle soit vendue aux enchères au profit d'une cause choisie. C'est ainsi que 4200 euros ont pu être remis au Resto du Coeur lors d'une première édition. 3720 euros furent versés au profit du handicap l'année dernière. Et cette année, c'est en faveur des personnes atteintes du diabète via l'association Acadia que les talents ont offert leurs œuvres. L'association Acadia élève des chiens capables de détecter l'hypo- ou l'hyperglycémie chez l'enfant afin d'éviter les comas et décès liés à cette maladie. C'est une initiative qui est partie de parents, comme les parents de Martin, qui ont leur enfant Théovic qui a le diabète de type 1 depuis l'âge de 2 ans. Et ils étaient, comme vous, très curieux. Ils sont allés voir ce qui se passait à l'étranger. C'est comme ça qu'ils ont décidé de faire venir les chiens d'assistance pour diabétiques en France. Aujourd'hui, c'est 20 000 enfants qui sont malades en France du diabète de type 1. Et c'est une centaine de demandes qu'on a reçues auprès d'Acadia. Donc je vous laisse faire rapidement le ratio. 10 chiens peut-être cette année, une centaine de demandes. Il y a encore beaucoup de boulot. Mais on y croit. En tout cas, on est ravis de l'intérêt à chaque fois qui est accordé à l'association dès qu'on en parle. Cette association Acadia, située à Livron-sur-Drôme, près de Valence, a accueilli les bras ouverts notre vidéaste Jean-Luc en amont de l'exposition. Il a ainsi pu rencontrer les éducateurs canins qui lui ont expliqué l'ensemble du processus de formation. Tout d'abord, une sélection des chiens a lieu dès le refuge. Et ce, non pas en fonction de leur race, mais en fonction de leur comportement. Il y a ensuite plusieurs phases validées chacune par des tests réguliers. Une phase d'évaluation pendant 8 semaines laisse place à l'enseignement de 30 comportements dont certains sont propres à tout chien d'assistance. Huit comportements sont spécifiques à la maladie qu'est le diabète. Avec notamment l'enseignement du comportement d'alerte qui consiste à donner des coups de museau en cas de malaise liés à une hyper- ou hypoglycémie et ce, pour réveiller la personne. Il y a aussi le bouton que le chien va activer si la personne ne réagit pas à l'alerte. L'ensemble de cette éducation s'effectue sur une durée de 8 mois incluant notamment la reconnaissance d'odeur. Florine, représentant l'association Acadia, n'a d'ailleurs pas hésité à prendre le train avec un de ses chiens en cours de formation pour nous rejoindre au Mans pour le vernissage osmoson. Notre vidéaste ne s'est pas arrêté là. Il a également rendu visite à Martin et sa famille qui vivent un quotidien bien compliqué depuis 5 ans orchestré autour d'un diabète de type 1 diagnostiqué chez cet enfant de 9 ans. Pour nous, le diabète, ça date d'il y a un peu plus de 5 ans puisque Martin a été diagnostiqué diabétique à insulino-dépendance qu'on appelle le diabète de type 1 le 5 décembre 2013 donc c'est gravé dans la mémoire, c'est comme le jour de la naissance malheureusement, je pense que tous les parents d'enfants diabétiques c'est la même chose. Les cellules pancréatiques qui sécrètent effectivement l'insuline ne produisent plus du tout ou très peu d'insuline ce qui fait que le corps n'est plus en mesure de réguler le taux de sucre dans le sang. Donc on peut se retrouver effectivement avec des taux de sucre très très importants dans le sang d'où danger pour plein de raisons ou se retrouver dans des situations avec très très peu de sucre dans le temps et un danger également dans l'autre sens. Donc ce qui fait que depuis 5 ans et demi nous passons notre temps et Martin passe son temps à devoir contrôler très régulièrement dans la journée, dans l'heure même parfois son taux de sucre dans le sang. On est toujours en train de chercher un équilibre un objectif qu'on appelle glycémique pour être sûr d'assurer sa sécurité sa santé actuelle et comment dire à venir. Voilà. Donc on a des outils on a la chance d'avoir une recherche qui va relativement vite et d'avoir des outils pour pouvoir contrôler le taux de sucre dans le temps c'est-à-dire pouvoir se piquer le doigt je pense que tout le monde a pu voir ça dans sa vie et puis on a des nouveaux systèmes qui sont des systèmes de capteurs de glycémie où on implante pour une semaine ou pour 10 jours donc un capteur dans le bras en règle générale donc c'est une petite languette qui vient mesurer le taux de sucre non pas dans le sang mais dans le liquide interstitiel ce qui nous permet d'avoir une information extrêmement rapide sans avoir de gestes invasifs et d'être obligé de piquer le bout du doigt des petits loulous régulièrement voire 10, 12 fois dans la journée ou la nuit est-ce que ça arrive la nuit ? Et il se trouve qu'on a eu le bonheur en début d'année 2019 d'être recontacté directement par l'association Acadia par grande surprise qui nous dit écoutez on voudrait étudier reprendre et réétudier le dossier de Martin je ne sais pas si tu sais Martin que dans l'association Osmoson il y a une semaine par an une grande exposition qui est faite au Mans et on propose à ceux qui exposent d'offrir des oeuvres à notre association ils nous font plein de cadeaux ils offrent des tableaux ils offrent des sculptures voilà on a déjà 30 oeuvres qui nous sont offertes et ces 30 oeuvres le 21 mai j'espère que vous pourrez être avec sûr on sera présent le 21 mai et bien il y a un monsieur qui va venir qui s'appelle un commissaire priseur et qui va vendre ses tableaux et ses sculptures et l'argent qui sera récolté et bien va être offert à l'association Acadia pour qu'il y ait plein de chiens comme le tien qui puissent être formés pour d'autres enfants et c'est ce fameux mardi 21 mai que tout le monde s'est retrouvé pour voir combien la générosité artistique peut oeuvrer pour les territoires et la société la remise officielle du chèque de cette vente aux enchères eut lieu le 10 octobre 2019 au sein de la caisse régionale du Crédit Agricole nous avons eu le grand honneur d'y accueillir plusieurs participants et élus mais aussi notre marraine de fête la chanteuse Lola Baille qui accepta de nous rejoindre Martin et sa famille ont pu découvrir les cadeaux offerts par plusieurs bénévoles Osmoson comme Anne et Christine et il a pu remettre un chèque de 3130 euros à Florine qui représentait l'association Acadia Osmoson aura encore une nouvelle fois marqué de sa générosité non seulement une exposition des démonstrations du lien social au service du développement économique mais aussi de nombreux gestes de cœur merci à chacun pour votre contribution et à très bientôt pour une nouvelle édition merci à tous Merci.